Bonjour tout le monde, si vous regardez cette vidéo, on ferme ensemble le calendrier de l'Avent. On est au J24. Je vous remercie d'abord d'avoir été insidus, d'avoir picoré dans toutes les petites vidéos qu'on a pu nous fournir, moi et surtout les autres qui ont gentiment donné leur temps, qui vous ont peut-être donné le sourire, du beau moqueur pour démarrer la journée. Et comme a dit Jerem la dernière fois, composez votre propre recette du bonheur sur cette fin d'année et sur celle qui va très vite commencer. J'ai guidé un cours tout à l'heure sur cette métaphore aussi que la vie c'est comme une ardoise magique, comme quand on était petit. On efface, on recompose et tous les jours il est un éternel recommencement. Alors on va profiter de ce recommencement pour s'installer. Je vous ai fait démarrer et finir l'année dans ce lieu qui va être le terrain, le terreau d'une nouvelle aventure à la fois pour moi mais aussi pour vous. On a choisi avec Julien de s'extirper un petit peu de Paris pour pouvoir prendre du recul, de pouvoir respirer et pouvoir imaginer et créer des choses tous ensemble. Donc ce lieu que vous découvrez un tout petit peu derrière moi dans sa saison du début de l'hiver vous appartiendra aussi. Donc soyez à l'aise d'y venir quand évidemment on sera prêt on vous le dira. Et maintenant je voudrais que vous vous installiez. Prenez un tout petit instant pour vous asseoir confortablement. Vous êtes chez vous, ça va être assis en famille, seul, en tailleur, assis comme moi la japonais, je suis sur mes talons et prenez le temps ici d'inspirer à tout ce que vous apporte et vous a apporté encore une fois 2020 d'accord et tout ce que ça vous a apporté de bien. Et videz, videz tout ce que vous n'avez plus envie, délaissez-vous, apprenez à être léger, confortable, sans lourdeur autant de façon concrète comme de façon imaginaire. Et ensuite j'aimerais bien qu'on fasse cette petite respiration. On va inspirer pour inspirer avec le printemps, on va retenir le souffle en rétention d'air pour l'été, on va expirer pour faire venir l'automne et la rétention d'air ensuite sera l'hiver. D'accord ? C'est une façon simplement ici d'imaginer les quatre saisons à travers ces quatre temps de respiration que sont l'inspire, la rétention d'air à l'intérieur du corps, l'expire et la rétention d'air à l'extérieur du corps. Vous êtes prêts ? Apprenez à vous redresser, déployez le cœur, là où il est bien installé aujourd'hui, fermez les yeux, on fait une longue inspiration et on expire. D'accord ? Prenez le temps, le vent qui est dehors, quand vous voulez l'endard, on réinspire maintenant, vous laissez toutes les sensations ici du printemps venir, les couleurs qui viennent, les arbres, les fleurs qui bourgeonnent. On tient cette respiration à l'intérieur de nous, c'est ce qu'on appelle rétention d'air, c'est l'été, la chaleur on la garde à l'intérieur du corps. On expire, on vit pour laisser l'automne glisser, laisser parsemer les feuilles autour de nous. On refera en rétention d'air à l'extérieur du corps pour laisser le froid de l'hiver à l'extérieur. On fait ça deux fois ensemble, inspirez comme vous le sentez, peut-être jusqu'à quatre, c'est juste le temps de sentir, d'imaginer avec tous vos sens le printemps. On garde à l'intérieur du corps, repensez à l'été, à ces jolies images qui restent gravées dans un coin de la tête. On expirera bien sûr pour laisser l'automne venir, asseoir, on se dépouille ici tranquillement et on garde tout doucement en rétention d'air, l'hiver à l'extérieur du corps. Allez, on réinspire, on garde, on expire, on garde à l'extérieur du corps. Vous pouvez faire ça autant de fois que c'est nécessaire, autant de fois que ça vous parle. Je vous souhaite vraiment d'être le plus joyeux possible en ce moment, brassez un joyeux Noël, accompagné, porté par tous ceux qui sont autour de vous et ceux qui sont éventuellement plus là autour de vous et qui comptent et qui sont là aussi, croyez-moi. Je vous remercie beaucoup. Namasté et joyeux Noël. Sous-titrage Société Radio-Canada